Salut tout le monde, aujourd'hui dans le talk show on va parler des différentes époques qu'on peut jouer dans des parties jeux de rôle Donc je suis encore une fois avec JB, salut JB Salut les gens Donc on va parler des différentes époques Toi tu parlais quand on a commencé à ce sujet là, tu me disais les époques, les différents types d'époques Dans le fond avec des choses plus historiques, plus futuristes, c'est quoi que tu aurais à dire là-dessus? Et bien personnellement, afin que ce soit compris le plus facilement par le plus grand nombre de personnes Je propose de commencer par ce qui sera compris par les gens qui n'y connaissent rien ou très peu de choses Et qui généralement vont se référer à ce qui se passe dans la vraie vie, à savoir l'histoire Donc une partie des jeux de rôle sont purement historiques Et donc là on va parler par exemple de l'antiquité, du haut, du bas moyen-âge, la renaissance, du contemporain, du futur Donc ça c'est une possibilité pour indiquer que l'action, l'univers se positionne de telle manière Pour les gens qui aiment un peu plus la fiction, on a aussi les univers parallèles Où on aura quand même un positionnement qui peut être comparé à ce que l'on a pu connaître dans la réalité en termes d'histoire Puis on a de nombreuses autres possibilités un petit peu plus originales, plus imaginaires Et donc c'est très important lorsque l'on est un maître de jeu que l'on propose par exemple un jeu de rôle de sa propre invention Ou un jeu de rôle du commerce pour lequel on cherche les termes qui permettent d'expliquer au mieux à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Et il est important d'avoir vraiment le vocabulaire pour dire que cela se positionne dans un univers plutôt médiéval avec tel ou tel aspect Alors par exemple ça peut être fantastique, ce qui implique d'avoir des choses en plus propres au fantastique Où on a des... je prends par exemple l'appel de Chulu 1920 Bon, on va dire simplement que ça se positionne dans un monde alternatif Donc qui ressemble aux années 20 qu'on a connues en réalité Et que c'est très orienté en quête et qu'il y a une forte dimension mystérieuse avec des créatures fantastiques Et des choses qui sont à découvrir en jouant Donc chacun son truc Personnellement je suis très jeu de rôle strictement historique Je ne refuse pas de jouer à d'autres types de jeux Et moi je suis très curieux d'avoir ton avis Benoît A part le médiéval fantastique Quels sont les types d'univers, les périodes, tout ce genre de choses qui toi vraiment ont tes faveurs ? Moi j'aime bien tout ce qui est post-apocalyptique Je trouve que c'est intéressant Puis j'aime beaucoup ce qui est futuriste J'aime beaucoup les univers qui sont... Surtout futuristes qui sont pris de nulle part C'est Star Wars par exemple C'est une chose qui existe déjà, un univers qui existe déjà Mais un univers qui est toute pièce Je trouve ça un petit peu plus intéressant Ou c'est de quoi de réaliste aussi J'aime bien ce qui est contemporain Peut-être horreur un peu Pas forcément horreur, intrigue, puis tout Un petit peu comme Cthulhu Cthulhu c'est tout le temps horreur Mais dans ces ambiances-là Bon, je vais me faire un peu haïr des gens qui aiment Star Wars Star Wars c'est du médiéval Princesse chevalier, enfin le grand classique Qui a été transposé par George Lucas Pour faire un film, donc Enfin une trilogie de l'origine Qui a donné le résultat qu'on sait Puis ensuite il y a eu tout ce qu'il y a Vu comme autre film par la suite Et ça a eu un certain succès Alors oui c'est un univers quand même assez intéressant Mais heureusement il n'y a pas que cet univers-là Puisque les aspirations des joueurs Et des maîtres de jeu sont très diverses Et heureusement Donc ce qui fait qu'on a Comme tu disais aussi du post-apocalyptique Historique et d'autres choses Alors post-apocalyptique Moi ce que j'avais bien aimé C'était des jeux de rôle Donc qui étaient des adaptations De l'univers Donc de Michael Morkouk Alors on dit un univers Mais en réalité lui appelle ça un multivers C'est un univers dans lequel en fait Qu'il y a tout un tas d'univers très différents Je pense que ça nous aurait parlé Que le monde pourrait se battre pour avoir un grippin Ou quelque chose comme ça Puis que c'est un affaire de valeur Oui donc il y en a un par exemple Où la magie n'existe pour ainsi dire pas Où qu'elle est tellement difficile à utiliser Que en fait c'est la technologie Et toutes les autres qualités Les autres possibilités Que l'on peut jouer avec un personnage Qui sont mis en avant Ce qui peut être intéressant à jouer Parce que si on ne joue que du médiéval fantastique Avec de la magie Au bout d'un moment ça devient lassant C'est bien d'avoir un peu de diversité Bon après il y a certains joueurs de jeux de rôle Qui apprécient de jouer sans cesse Le même univers Le même univers Ou la même catégorie d'univers Avec certains ingrédients Qui reviennent de façon quasi systématique Mais ça c'est une question de choix C'est une question de goût La seule chose à laquelle j'inciterais les gens C'est d'essayer de sortir de leur zone de confort Pour pouvoir découvrir finalement quelque chose Qui les intéresserait Auquel ils n'auraient pas pensé Et puis dans tout ce qu'ils découvrent Voir finalement qu'est-ce qui leur plairait vraiment ou pas Et à la fin une fois qu'ils ont fait plus ou moins le tour de la question Qu'ils puissent savoir donc Bah finalement concrètement Qu'apprécient-ils en jeu de rôle ou pas Je suis d'accord avec toi Il faut Sortir de cette zone de confort Il faut essayer des choses dans le fond C'est pas nécessairement Sortir de cette zone de confort Mais C'est le fun d'essayer des univers différents Des histoires différentes Dans un univers médiéval fantastique Il y a une certaine limite À qu'est-ce qu'on peut faire Comme type de quête Versus quand c'est quelque chose Dans le futur Il y a des Les possibilités sont différentes Ça laisse place Ça laisse place à des situations Qui n'arriveraient pas dans d'autres univers Je trouve que c'est le fun D'essayer différentes époques Quitte à juste faire Une partie Ou un petit ensemble de parties Une petite quête dessus Pour essayer des différents univers Ça change un peu Tout le temps De médiéval fantastique Parce que c'est vrai Qu'on voit surtout ça Dans les parties de jeux de rôle Mais c'est C'est le fun aussi C'est le fun Ça fait de quoi De différents Sortir Des sentiers battus Il faut s'imaginer Quand ça fait 20, 25, 30 ans Que tu joues aux jeux de rôle Et que Depuis toutes ces années Tu as majoritairement joué À faire errer ton personnage Dans des donjons À rencontrer plus ou moins Les mêmes créatures Puisqu'au bout d'un moment Tu finis par rencontrer Donc Très fréquemment Certaines créatures Qui sont très récurrentes Donc du coup Il y a un moment Où le médiéval fantastique Tu en as assez Et là Quelqu'un te propose Par exemple Là je sens que tu Tu vas réagir Il te propose Du juge dred Il te demande de jouer Un gars limite Fasciste Hyper convaincu De son rôle De policier De juge De bourreau En une seule personne Qui se balade dans la rue Il voit un contrevenant Et si le contrevenant Ne laisse pas Le temps au juge De parler Le juge lui fait Deux trois trous Dans la peau Et c'est réglé Mais Voilà Ça c'est une forme De post-apholytique C'est pas la même Philosophie Que Okun C'est pas Non C'est plus Dark Futur Ceux-là Que Post-apholytique Tu sais Ça reste encore Moi à mon avis Ça reste encore Dans un Dans un Quoi qu'il y a Peu d'apocalypse Post-apholytique Ça serait plus Comme zombie Ou fall out Où vraiment Tout a été détruit Et puis technologie Là c'est juste Que la criminalité Est rendue tellement Importante Que c'est son jeu De prendre des mesures Drastiques Mais Tu sais C'est pas Apocalyptique En tant que tel Mais si Mais si Tu prends ton panier De pique-nique Tu sors hors de la ville Et tu veux voir Si c'est pas Apocalyptique C'est un désert Un désert radioactif Avec les quelques gars Qui vivent dans le désert Ce sont des cannibales Des criminels De tout poil Qui Sont prêts A tuer n'importe qui Pour les bouffer Ah mais Jujudred Me semble C'est pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas vu le nouveau film Jujudred J'ai juste vu l'ancien Fait que Je m'en souviens plus tant que ça Mais me semble C'est pas Post-apholytique Alors C'est C'est tout ou rien Puisque Hors de la ville C'est post-apocalyptique Et dans la ville C'est Juste surpeuplé Pour exprimer Le côté post-apocalyptique Avec le fait Que Le type De force de l'ordre Est en quantité Insuffisant Et qu'ils ont un pouvoir Vraiment C'est tout le système Pénal Judiciaire Qui est concentré En un seul individu Et qui fait toute la procédure D'un seul tenant Donc ça fait un peu bizarre Lorsqu'on est pas habitué Mais bon Moi personnellement J'ai connu Un policier Qui Trouvait son travail Très frustrant Et qui Rêvait de pouvoir jouer A ce jeu Parce que Dans le jeu Il peut faire des trucs Qu'il peut pas faire dans la vraie vie Un contrevenant Par exemple Jette un papier gras par terre Le type Ne supporte pas Qu'on lui fasse une réflexion Il dégaine une arme Pointe Le juge Avec son arme Le juge Allera lui faire Deux trous dans la peau Avec son arme Et c'est fini L'affaire est réglée Mais bon Après ça C'est Comment dire Le fantasme De joueur D'une personne Mais Finalement Nous avons tous Une sorte de fantasme A savoir Passer un bon moment Quand c'est possible Ne pas forcément jouer Toujours les mêmes choses Et puis Vivre des aventures Qui Même si Elles sont en grande partie Similaires Sont Qu'on prenne Une surprise Quelque chose de différent En termes de scénario Éventuellement de contenu Par rapport Les fois précédentes Qu'on a joué Parce que si c'est pour Refaire X fois Le même scénario De Pass Finder Par exemple A moins de vouloir Faire un record Pour le business book Ça n'a aucun intérêt Puis Tu sais C'est sûr Que de sortir d'époque Ça change Tu sais Toutes Toutes les Toutes les parties Toute la partie L'histoire Tout ça Est tout lié Avec l'époque Qu'on utilise Tu sais Comme être du jeu Fait que de changer D'époque Ça a complètement changé C'est quoi l'histoire Tu sais Si on regarde Une partie médiévale Ça va sûrement Souvent être les mêmes affaires Peut-être Un petit peu d'exploration Trouver des donjons Avec une histoire X Ça va pas tout être Une histoire similaire Ça peut être C'est des personnages Good ou Evol Mais tu sais Il va être tout le temps Un même principe Versus Tu sais Si on regarde Tu sais Les séries Que j'avais faites Libération C'était dans Deuxième guerre mondiale Ben il y a pas de donjons Il y a eu des donjons Un peu C'est d'aller libérer Quelqu'un d'un bunker Ou d'une prison Mais c'est pas Tu sais C'est pas nécessairement Un don Tu sais La plupart du temps C'était pas des donjons C'était à l'air libre Et tout ça Plus de stratégie Puis tu sais Il y a des façons Les époques vont amener Vraiment des choses différentes Je me souviens Une partie que j'ai faite À un moment donné C'était une partie Au Far West Puis tu sais Il y a jamais Aucun Il y a eu Aucun donjon Ça a tout le temps Il y a été des choses À l'extérieur Tu sais Aller dans des villes Ou aller Tu sais Attacquer un train Des affaires comme ça Puis tu sais C'était vraiment C'est typique Plus typique du Far West Dans le fond Il y avait-il beaucoup De fois le jeu Dans les deux coyotes Il y a eu beaucoup De coyotes Mais ça aurait pas été Un problème Les coyotes C'était une partie De De Le monde des ténèbres Mais élargie Tu sais Il y avait un vampire Un loup-garou Puis tout ça Fait qu'un coyote Ça aurait pas été Un problème Ça aurait été un snack Plus qu'autre chose Alors donc du coup Effectivement Il y a Donc La localisation Géographique aussi Alors certes Il y a Tout ce qui Ne correspond pas À des localisations Ayant existé Ou existant actuellement Ou qui existent Dans le futur Dans la réalité Ou quelque chose Qui en est inspiré Mais On a donc Bah aussi Tout est possible Finalement On peut avoir Par exemple Si on joue Au jeu de rôle Le Battlestar Galactica Ça se passe Dans les douze colonies Ou entre les douze colonies Et la terre Puisque Au moment où Ils sont obligés De faire le long trajet À la recherche de la terre Donc Faut avoir Les lieux à approprier Maintenant Personnellement Ce que j'ai expérimenté Le plus C'est le Japon Féodal Médiéval Renaissance Donc On voit Beaucoup de gens Qui jouent Comment Au cinq anneaux À des jeux Comme ça Qui sont Principalement Sur la Chine Alors C'est un intérêt Mais personnellement Bon Mais c'est vraiment Purement personnel Je préfère le Japon Le Japon Étant donné Comme c'est Sur un archipel C'est moins sujet Aux invasions Des pays voisins C'est Le maître du jeu Qui décide Qu'est-ce qui se passe Aussi Un peu Si ça suit l'histoire C'est sûr Mais si c'est C'est juste pour Une partie De jeu de rôle Comme ça Et donc Personnellement J'ai proposé Plutôt du Tenga Donc une création De Jérôme Laré Et ce jeu Moi ce qui m'a bien plu C'est que Lorsqu'on a Deux individus Qui ont Un différent Arrégler par les armes Pour compléter Toutes les choses Qu'on peut faire Déjà Il faut s'habituer À la période Vers l'an 1590 1600 Il faut voir Que les gens Les japonais N'avaient pas le même Mode de vie Qu'en Europe Forcément Il faut essayer En jouant C'est une sorte De dépaysement Parce que c'est Un dépaysement Géographique Un dépaysement De mœurs Il faut apprendre Quand même Un minimum De choses Comme l'étiquette Si on joue Un samouraï Il faut quand même La respecter L'étiquette En connaissant Le minimum Il faut avoir Au moins Une idée sommaire De c'est quoi Le bushido Pour pouvoir Le respecter Se comporter De façon cohérente Donc C'est pas forcément La même chose Là on joue Par exemple Un personnage En Europe Un personnage purement Médiéval Ou même Dans un jeu Par exemple Le dojo de Nelbeck Qui a un peu L'inspiration médiévale On peut jouer Un jeu Des personnages Qui font Plus ou moins N'importe quoi Qui socialement N'ont pas Ce souci De respecter Des règles Aussi strictes Mais si on regarde Au médiéval C'était 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 On fait juste Regarder Le monde En Angleterre Qui conduit A gauche Plutôt qu'à droite La raison La raison Ils conduisent A gauche C'est que Ça a tout le temps De changer Partout dans le monde Mais la raison Pourquoi est-ce que Le monde Roulait à gauche En premier C'est parce que Quand le monde Marchait Il marchait à gauche Pour éviter Que les armes Se touchent Parce que si Quand tu es en train De marcher Et ton épée Touche l'épée De quelqu'un d'autre C'est C'est Une insulte Suprême Tu viens de provoquer La personne à duel Puis parce que Tu es en train De faire ton magasinage Puis que tu as Accroché la personne Avec ton épée Un de vous deux A besoin de mourir Puis tu sais C'est C'était Beaucoup plus Strict Puis Les 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 Un peu comme aujourd'hui Puis tout Puis C'est le monde Le monde sont comme Qui veulent être Mais C'était Vraiment différent Forcément Mais c'est vrai Que Étant donné Que La presque Totalité Des gens Ils vivent leur vie Ils sont plutôt Adaptés A l'époque Dans laquelle Ils vivent Du coup Quand ils Vont Parciper à une partie De jeux de rôle C'est aussi Pour avoir Une sorte De dépaysement Pour Échapper A leur Quotidien En se Jouant Les idées En se divertissant En partageant une activité ludique Avec d'autres personnes Quoique Certaines personnes L'abordent pas comme ça Mais bon Ça c'est C'est leur problème Bref On vient pour partager Quelque chose Du coup Si on joue Suffisamment Durablement Donc Au même jeu On finit donc Puisque l'être humain Par essence Est Un être Un être Qui s'adapte A son environnement Et à ce à quoi Il est confronté Et bien Si on joue Beaucoup A Donjons et Dragons 3.5 Ou si on joue Beaucoup A ton propre système Benoît Et bien On finit par s'y adapter On s'habitue A lancer Par exemple Que des D12 On prend l'habitude Donc De comme quoi Les règles De politesse Dans cet univers Sont comme ceci Ou comme cela Et voilà Bon Après Il y a juste Un petit détail C'est que Il faut réussir Lorsqu'on va au travail La journée Après A ne pas se comporter Comme si on était en partie Et quand on joue A ne pas se comporter Comme si on était au bureau Mais Je pense que Si on commet l'erreur Ça peut être drôle Mais Ça peut poser des problèmes Aussi Puis Tu sais Je suis d'accord Tu sais Il faut Tu sais Il faut bien se comporter Par rapport A où on est Mais Tu sais Sur le sujet Des Des univers Tu sais Moi J'ai un univers J'ai essayé À un moment donné Il y a une partie C'est D'un jeu Qui s'appelle Teokali C'est Dans le fond Dans l'époque Des conquistadors Qui étaient Dans l'Amérique centrale Puis en Amérique du Sud Fait que Teokali C'est Dans le fond Un jeu Où on joue Une personne D'Amérique du Sud Puis Un indigène D'Amérique du Sud Puis Le jeu J'ai trouvé ça Vraiment Très intéressant Tu sais C'est pas C'est historique Mais fantastique Tu sais T'as T'as De la magie Puis des affaires Comme ça Avec le personnage Mais qu'est-ce qui est Le fun C'est que le jeu Ton personnage Est pas supposé Tuer du monde Sinon tu perds Des J'ai juste joué Une fois Je me sais plus Quoi des noms Du point Mais tu perds C'est comme si tu perdais Des points de vie Quand tu tuais quelqu'un Mais personnellement Je suis pas très Magie Quand je peux Éviter Je m'en dispense Facilement De la magie Vraiment En vieillissant J'ai beaucoup plus D'attrait Pour le jeu de rôle Purement historique Alors une fois De temps en temps Jouer à un jeu Où il y a de la magie Pourquoi pas Mais Vraiment Moi J'incite les gens A essayer aussi Les jeux Avec magie Sans magie Avec Que de la technologie Enfin Ou alors Beaucoup d'enquêtes Et en contemporain On a Tout ce qui est dans Le monde des ténèbres Qui propose des univers Quand même assez Différent Et Et fort Donc ça Faut tous les essayer Puisque ça permet De voir une diversité Du jeu de rôle Par contre Ça s'adresse Plutôt à un public On va dire Adulte Puisqu'il faut quand même Être motivé Vu que ce sont Des jeux assez complets Qui nécessitent Quand même De s'investir Pour apprendre Un minimum Les règles Le contexte Enfin les choses Alors qu'on a d'autres jeux Qui sont beaucoup plus Simples d'accès Tu arrives Tu Tu mets trois caractéristiques On t'explique Que ça se passe Dans un moyen âge Plus ou moins Comme ça T'as pas spécialement De grosses exigences Pour respecter Comment ça se passait Et puis tu peux t'amuser Mais Faut voir La diversité Pour tout ce genre de choses Là j'ai mon camarade Qui nous a fait jouer Justement Du Conskistador Purement historique Mais lui Il a aussi Fait en sorte Est-ce qu'il y a un SP Dans le gameplay Où on est De la gestion Donc on a interprété Des nobles Faisant partie D'une expédition Pour instaurer Donc une colonie Qui Au fur et à mesure De son évolution Doit devenir rapidement Donc Une sorte de tête de pont Pour Les futurs arrivants Et donc finir Par instaurer Donc Vraiment une colonie Sédentaire fixe Avec Un port Donc Pas une grosse forteresse Mais au moins Un fort En dur Ce qui Plus tard Au bout de quelques siècles Donne une ville Donc Plus ou moins importante Selon l'emplacement Et donc C'était assez intéressant Puisque Par exemple Moi mon personnage S'occupait donc Des militaires Et de la sécurité Un autre S'est occupé Donc De tout ce qui était Du salut Des âmes Des personnages Et puis de tout Le petit personnel Qui était Des PNJ Qui était En dessous Du niveau Des nobles Et ces personnages Nobles Au T2 Avec un gouverneur Donc Et forcément Chacun essayait D'être dans les petits Papiers du gouverneur Ça fait penser Beaucoup A une partie De Warhammer 40 000 Pas de Warhammer Mais de Road Trader Qu'est-ce que tu me dis là Avec chaque personne Qui a leur poste Qui est dans les nobles Puis Voilà Et Donc C'est très intéressant D'essayer Donc Différentes Zones géographiques Différents Univers En termes De Localisation En termes De Période En termes De Gameplay Plus Vous essayerez De choses Et plus Ça vous permettra Donc D'avoir Une vision Importante De ce qui est possible De ce qui vous plaît Et de ce qui vous plaît pas Voilà De toute façon Il n'y a pas de secret Et si on n'essaye pas C'est comme lorsqu'on était gosses On nous disait Bah essaye Mange les épinards Puis un jour A force De manger un peu tout On a fini par De définir les goûts Que nous avons Une fois adultes C'est un peu ça le truc C'est un peu ça le truc Ouais T'sais C'est simplement Essayer Trouver Qu'est-ce qui est le fun Qu'est-ce qui est le fun Qu'est-ce qui est le fun Pour nous Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on aime pas Bah moi par exemple Si tu me proposes De faire une partie De mon petit poney Tu me vois subitement Être pris de tremblements Et Essayer de m'enfuir Lâchement Est-ce que t'as déjà Joué une partie De Mon petit poney Non je veux pas jouer A mon petit poney RPG Rien que l'idée Ça me révulse Par contre J'étais pas très chaud Au départ Mais j'ai essayé Puis j'ai joué J'ai même été Maître de jeu Pour Maid RPG Et Maid RPG J'ai bien aimé finalement Mais tu vois T'sais Mon petit poney On sait jamais T'sais Le jeu C'est peut-être Extrêmement Extrêmement Bien fait Les règles C'est peut-être T'sais C'est peut-être De quoi d'extraordinaire Qui 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 est caché Qu'on Qu'on C'est quelque chose De pas intéressant Tu le prends comme ça Alors dans ce cas là Je vais te faire jouer Euh Un jeu de rôle De Magical Girl Et on va voir Ce que t'ont dit Une fois qu'on aura joué Je pense qu'après Tu verras plus y jouer Ça Ça se peut Mais Moi qu'est-ce que je dis C'est que T'sais Tous les jeux Tous les univers Peuvent être Intéressants À essayer Du moins Voir Si c'est intéressant Si c'est le fun T'sais Moi je te parlais De Teokali T'sais Ça a l'air de rien Jouer des indigènes En Amérique centrale Mais T'sais C'était vraiment cool Comme jeu Pis Si j'aurais pas Just S'il y a pas quelqu'un Qui aurait offert De faire cette partie là J'aurais jamais pensé Faire une partie Dans cet univers là T'sais J'aurais peut-être pensé Mais c'est pas C'est pas de quoi Que je trouvais nécessairement Intéressant Comme univers Pourtant c'était le fun Pourtant j'ai aimé ça Non mais attends Avant de jouer à ce jeu là Il faut voir le film Apocalypto Qui est un chef d'oeuvre Et qui te montre bien Donc à peu près Quand les premiers Européens Venus d'Espagne Portugale Tout ça Sont arrivés Sur la côte A ce que ça donnait Quel était le mode de vie A l'époque Et on voit Que c'était pas du tout Le même mode de vie Qu'en Europe C'était des gens Quand même Qui Ils avaient pas attendu Les Européens Pour avoir une civilisation Donc C'est quand même intéressant Donc Non non Et puis Quand on voit Ce film C'est très immersif C'est magnifique Moi je trouve Que c'est très bien fait Et je pense Qu'il y a que Des historiens Super pointus Sur le sujet Qui réussiraient A trouver quelque chose A redire A ce film Parfait Fait que On va compléter Le talk show Pour aujourd'hui Donc Si vous êtes en train De regarder sur Twitch Le live continue Restez sur Twitch Si vous êtes en train De regarder ça Sur Youtube Dans le fond Tous les jeudis À 18h À Hors du Québec Ou Tous les vendredis Minuit En France Il y a le talk show Sur Twitch Le lien va être Dans la description Donc Merci d'avoir regardé La vidéo Et on se voit Une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada